C'est une application OneLTV, accéder sur Google Play. Vous pouvez télécharger les deux. Je tiens à réaffirmer de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat et la fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, inclusive et transparente. À cette fin, et dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en conseil des ministres d'un projet de loi d'amnestie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024. Je souhaite, au-delà du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnestie et le pardon par leur vertu salutaire pour la nation nous aident à surmonter ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de notre unité nationale. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada